Bonjour Morgasama, vous êtes économiste, parlons du budget du Sénégal, le projet de la loi finance pour l'année 2023 a été arrêté à plus de 6400 milliards de francs CFA, d'abord dites-nous c'est quoi la loi finance ? Merci beaucoup, effectivement le budget du Sénégal de 2023 a été arrêté à 2600 milliards de francs CFA, comparé à 2022 où il était à 550 milliards, soit une hausse de 2250 milliards, c'est par la loi de financement. Autrement dit, lorsque le budget arrive à l'ensemble national, ce sont les techniciens ou plutôt du ministère de l'économie de France qui travaillent sur le budget-là et ce projet-là, ce projet de budget qui est présenté comme étant un budget initial par une loi de finance. Voilà, maintenant ce budget doit être défendu par les différents départements ministériels, chacun à son tour et à la fin du marathon budgétaire, c'est le ministère de l'économie qui passe en dernier lieu pour défendre le budget de l'ensemble du gouvernement. Et si ce budget est voté, est validé, donc on passe maintenant de l'étape de budget initial à donc voilà. Et vous trouvez normale cette hausse de la loi de finance du budget pour l'année 2023 ? Est-ce normal ? Ça fait partie du fonctionnement normal d'un budget, voilà, la population augmente, les besoins augmentent, les activités aussi se développent, c'est tout à fait normal que le budget aussi augmente tous les ans, c'est tout à fait normal. Maintenant peut-être parfois on passe à une hausse d'importance, le fait que le budget augmente dans un coût de plus de 1 000 milliards, voilà, ça paraît quand même hyper intéressant de savoir pourquoi et puis bon, qu'est-ce que ça peut apporter donc aux populations ou aux pays de manière générale. On parle de déficit budgétaire avec une dette de 1 000 milliards, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord c'est quoi peut-être les gens entendent parler du déficit budgétaire ou une dette pour combler ce vide, c'est quoi exactement en tant qu'économiste ? Oui, un budget ce sont des recettes et des dépenses. Après il faudrait vérifier un peu si les recettes, donc dépenses, les dépenses, dans ce cas on a un budget excédentaire, ce qui est rarissime. Si les deux sont égales, c'est-à-dire recettes égales, dépenses, on a un budget qui est équilibré, ce qui est extrêmement difficile à atteindre, même si c'est l'objectif de tous les gouvernements. Et enfin, si les dépenses sont supérielles aux recettes, dans ce cas on a un budget déficitaire, ce qui est pratiquement le cas le plus fréquent. On peut même dire que généralement les budgets sont chroniquement déficitaires. Donc on parle d'une dette de 1 000 milliards, on voudrait comprendre comment ça se passe cette dette ? Une dette de ? 1 000 milliards, 1 000 milliards. Oui, la dette du Seringal dépasse de loin les 1 000 milliards. Déjà, rien qu'en début d'année, ça tourne autour de 9 700 et quelques milliards. Donc autrement dit, on a dépassé, si on reçoit un terme de pourcentage, nous avons dépassé la barre des 72% autorisée par les organisations sur les régions de la santé. Donc l'heurement, on a encore l'accédé dans le cadre des critères de convergence. Voilà, mais ce n'est pas du tout surprenant dans la mesure où nous pouvons ressortir une crise économique, qui est sanitaire, qui a des objets économiques, qui a fragilisé toutes les économies. Il fallait exceptionnellement permettre aux États quelques dérapages afin de faire face au front social, afin de faire face à la demande sociale, pour essayer d'en soit peu, en tout cas, de limiter les dégâts laissés par la crise ou endroits occasionnels par la crise. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas très scandaleux, vu le contexte. Après, maintenant, il va falloir très rapidement travailler pour rester encore dans le respect des critères de convergence, à savoir une dette qui ne dépasse pas la part des 70% par rapport au PIB. Et de Mourgasama, comment ça se passe souvent, le remboursement de ces dettes ? Lorsqu'on contracte une dette, ça veut dire qu'il y a un taux d'intérêt, il y a aussi une échéance. Donc, au Sénégal, souvent, on dit que les services de la dette tournent annuellement autour de presque 1 milliard. Mais les services de la dette, par mois, si on peut le ramener au mois, ça tourne en grand autour de 90 à 92 milliards par mois. Voilà. Ce qui est donc assez lourd pour le budget. Voilà. Donc, comme vous le savez, tous les pays du Mordois restent endettés. L'endettement, en tant que tel, n'est pas mauvais. Ce qui est surtout difficile, c'est le fait de mal utiliser l'argent issu de l'endettement. C'est à part de là que le paiement devient difficile et que ça bloque vraiment le développement du pays. Mais tant qu'on emprunte pour financer des projets de développement, tant qu'on emprunte pour construire vraiment des universités, des hôpitaux, etc., etc. Tant qu'on emprunte pour la formation, pour améliorer la productivité, le niveau de performance, le niveau de performance des gens, je pense que ça aura toujours un effet positif sur la croissance économique. Mais si c'est pour s'occuper de projets parfois à des coûts excessifs ou encore des dépenses de prestige, etc., c'est là où vraiment l'endettement devient difficile à gérer et pèse lourd sur quand même. Donc, l'avenir du pays au plus tôt constitue un facteur bloquant pour le développement économique social. Voilà. On a vu aussi, M. Gassama, qu'on a augmenté le budget de l'Assemblée nationale primature HCCT, le Conseil économique et environnemental. Combien coûtent ces institutions aux contribuables sénégalais ? Est-ce que vous trouvez normal qu'on augmente le budget de ces institutions ? Vous savez, lorsque le budget du Sénégal augmente, il est tout à fait normal que les budgets de différentes institutions, donc qui composent ce pays aussi, soient revus à la hausse, si toutefois ces institutions ont des ambitions. Voilà. Maintenant, le problème qui se pose, il y a certaines institutions comme le HCCT ou encore l'Assemblée nationale, comme aussi, voilà, où souvent les gens doutent encore de leur importance, de leur apport par rapport au développement de ce pays-là, d'autant plus que la population ne ressemble pas le budget à brûle que de réjouer ces gens qui bénéficient de certains privilèges de la République. Lorsqu'on parle de démocratie, il est tout à fait normal qu'il y ait des institutions qui fonctionnent, qui contrôlent l'action du gouvernement, qui font des propositions, etc. Là où on devrait plutôt mettre l'accent, ce n'est pas forcément le coup, mais peut-être, voilà, l'apport. À quoi ça sert ? Est-ce que, réellement, les Sénégalais, les juges, et donc, intéressants, importants ? Si la réponse est positive, tant mieux. Si tel n'est pas le cas, il faudrait les revoir. Je ne sais pas, est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à, si peut-être, certaines institutions, ou plutôt, redéfinir même, voilà, leurs priorités ou encore, donc, leur apport par rapport, en tout cas, au fonctionnement, donc, de la démocratie, au fonctionnement de l'ordre de la République. Est-ce qu'on peut dire, M. Gassama, que tout est transparent par rapport à ces budgets ? Est-ce qu'il y a de la transparence, en fait ? On vote et il y a l'argent. Est-ce que tout se passe, voilà, comme prévu ? Madame, vous venez d'évoquer un mot que nos compatriotes aiment beaucoup la transparence, mais souvent, c'est dans le discours, mais dans les faits, c'est autre chose, c'est autre chose. Parce que tant que le Sénégalais ne peut pas se rendre à l'Assemblée nationale, à la primature, ou encore dans une quelconque institution, et demander même le fonctionnement du budget, les différents détails du budget-là, dans le cadre du fonctionnement, et qu'on lui donne les documents, il faut, il regarde, il fait ses remarques, ça n'a aucune entrave, ça veut dire que la transparence reste encore, ou encore, c'est toujours à désirer, quoi. Voilà. Bref, on a vu beaucoup de modèles, hein, sur tous les pays scandinaves, vous allez en Nord-Range, vous allez, voilà, en Europe, dans certains pays, voilà, comme l'Allemagne, la France, où c'est la transparence totale, partout, où vous voulez des informations, vous pouvez les obtenir, vous allez dans les sites, même parfois, on ouvre les léonaires, les informations dans les moindres détails, etc., etc. Et que là-bas, les gens ne jouent pas avec l'argent du contribuable, ce qui n'est pas forcément le cas. Ou parfois, il y a certaines dépenses, certains trains de vie, que rien ne justifie surtout lorsqu'on est un pays où tout est prioritaire. Je pense que souvent, il faudrait mettre l'accent davantage sur la communauté et non sur sa personne. Malheureusement, souvent, tel n'est pas le cas. On espère que plus l'advocation avance, peut-être plus les choses vont s'améliorer. Mais en tout cas, pour le moment, ce n'est qu'un rêve, un désir, mais ce n'est pas encore. C'est ça, c'est que la réalité. Voilà, parlons de la cherté de la vie. L'État compte prendre des dispositions pour la baisse des prix. Est-ce faisable avec cette crise économique mondiale ? Vous pensez que c'est possible, oui ou non ? En tout cas, en tant qu'État, il faut toujours chercher à trouver des solutions. Quelles que soient par ailleurs, les difficultés existent. Voilà, maintenant, dans une situation où vous ne contrôlez pratiquement pas grand-chose sur toute la chaîne, si vous voulez courte-courte baisser des prix, ça pose problème. Voilà, autrement dit, nous vivons dans une crise qui est vraiment mondiale. Les prix de dents ont augmenté. Les prix du baril ont augmenté. La logistique mondiale intelligente a également été revue à la hausse. Donc, si vous prenez toutes ces choses-là, que vous ne comprenez pas, vous voulez à votre niveau baisser les prix, tout ce que vous pouvez faire, c'est accorder les subventions. Et même ça aussi, il y a des limites. Puisque l'État vit avec ses recettes fiscales. Si elle passe tout son temps à remoncer, finalement, à un certain moment, il risque de voir ses recettes suiter drastiquement. Après, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Peut-être se retourner vers le marché pour emprunter. C'est pourquoi, ce n'est pas mal de toujours prendre des mesures, prendre des initiatives pour montrer aux populations qu'on s'occupe de leurs problèmes. Mais après, il faudrait se rendre à l'évidence que l'Asiation n'est pas du tout sous contrôle et elle sera extrêmement difficile de contrôler. Il faut tirer des enseignements et se préparer dans l'avenir. Lorsqu'il y a la crise, on prend certaines mesures fortes, les mesures conjoncturelles pour vraiment faire face à la crise. Mais il faut mettre l'accent davantage sur les mesures instructives qui permettent vraiment de faire face de manière efficace aux difficultés qui vont survenir dans l'avenir. Je pense que c'est là où les gens devraient se concentrer encore davantage, sans pourtant, bien entendu, négliger les mesures. Il va déjà apprendre pour continuer quand même à soulager un tout petit peu, même si j'avoue que le combat est revenu d'être gagné. Toujours à la recherche de solutions en tant qu'économiste, comment peut-on faire baisser le prix du loyer ? Vous avez une suggestion par rapport à ça ? Bon, parce que moi, j'ai toujours pensé que ce qui fait défaut, c'est vraiment une politique active de l'habitat. Parce que si vraiment on construisait en grande quantité, que ce soit à Dakar comme dans les régions de l'intérieur, surtout les régions périphériques de Dakar, c'est-à-dire juste à côté de Dakar, je pense que beaucoup de gens qui ont la possibilité de payer 100 000 francs, 150 000 ou 200 000 francs de loyer auront leur propre logement. Je pense que dans ce cas, les gens sont obligés de revoir un peu les prix, donc à la baisse. Parce que dans tous les cas, si vous augmentez le loyer aussi, il n'y a que ceux qui n'ont pas ces capacités ou encore certains étrangers qui vont faire la demande. Et que si c'est pour, après se retrouver devant les tribunaux tout le temps, vous serez obligés d'appliquer un prix raisonnable. Mais là, il y a vraiment de la spéculation qu'on a connu depuis le début de l'année 2000, après la crise évarienne, où beaucoup d'Africains qui faisaient des résultats en cours de VAR étaient obligés de se repartir sur Dakar. L'offre n'avait pas suivi, alors que la demande a fortement augmenté. Je pense que c'est cette spéculation-là qui nous a quand même cette situation, qui nous a poursuivis jusqu'à présent. Voilà. Le gouvernement avait annoncé un plan de 100 000 logements en 2019. Oui. Là, on est en 2022, bientôt presque 2023. Ça veut dire que si ça avait fonctionné courtement, aujourd'hui, on devrait être au moins à 70 000, 75 000 ou 80 000 logements livrés. Mais je ne pense même pas qu'on a déjà atteint les 15 000 ou 80 000. Ça veut dire que ce plan a connu vraiment un retard extraordinaire. Je ne suis pas sûr que ce qu'on n'a pas pu faire en trois ans et demi, qu'on pourrait le réussir en un an et demi, ça va être extrêmement difficile, pour ne pas dire quasiment impossible. Bref, pour baisser les lois, il faudrait une politique active de l'habitat. Pour moi, c'est vraiment une solution durable. Voilà. Morgasama, Réumé FM, vous remercie. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes économiste. Sous-titrage Société Radio-Canada